Bonjour à vous mes chers chercheurs astucieux C'est pas facile à dire C'est comme passer chez Choch, c'est pas facile à dire du tout Bon bref, ça me fera travailler ma diction Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Ma Carrière en Main Je suis Jeff Carlotti et aujourd'hui nous allons parler de comment répondre à la question Pourquoi vous et pas un autre ? Alors imaginez que vous êtes en entretien, ça se passe super bien Vous arrivez tout à la fin et là le recruteur vous dit Au fait, pourquoi je dois vous recruter vous plutôt qu'un autre ? Alors que répond à cette question ? Et bien moi je vais vous donner un petit exercice à faire Très simple pour Comment dire, y répondre en sortant du lot Et pour marquer des points Alors voilà, vous allez lister vos résultats Les résultats que vous avez obtenus dans votre vie Tous les résultats qui vous passent par la tête Si possible, essayez de mettre des chiffres Ça peut être, par exemple, j'ai fait gagner 45 000 euros à l'usine Ou j'ai augmenté les ventes de 20% Voilà, des résultats, si possible, chiffrés Ça peut être aussi des résultats, je dirais, qualitatifs J'ai rédigé un rapport de synthèse Sur les bonnes pratiques du bureau d'études logistiques en France Si vous avez, par exemple... Voilà, en interviewant 20 personnes Comme ça on rajoute aussi un chiffre On peut dire, j'ai créé un fichier Excel automatisé Pour chiffrer des offres de prestations logistiques Voilà, quelque part là Un fichier Excel automatisé C'est concret, hein Voilà, qualitatif, c'est concret Fichier Excel, fichier Word, un rapport, etc. Bien Vous listez tout ça Dans tout ce que vous avez listé, vous regardez Chacun des items et vous vous posez la question Est-ce que je suis le seul à avoir fait ça ? Voilà Et ça, c'est votre façon de sélectionner Les résultats que vous êtes le seul à avoir Typiquement, moi je pourrais vous citer J'ai créé un fichier Excel automatisé Dans la filiale dans laquelle j'ai travaillé Pour chiffrer des offres logistiques Dans la filiale, c'est moi qui l'ai créé Donc voilà Quelque part, il n'y a personne d'autre dans la filiale Qui l'a créé C'est moi qui l'ai créé Ou alors j'ai fait gagner 25 000 euros par an À l'usine Toyota de Valenciennes Grâce au travail des opérateurs Parce qu'on a trouvé la solution à un problème Qui générait des rebuts, etc. Bref Vous avez vos résultats Vos résultats qui vous semblent Uniques C'est-à-dire que vous êtes les seuls Selon vous à les posséder A les avoir eu Et typiquement, vous allez en sélectionner 3 Qui sont compatibles avec le poste Avant l'entretien Et en entretien, vous direz Est-ce que tous vos candidats Par exemple Ont créé un fichier Excel automatisé Dans la filiale qui les a embauchés Pour chiffrer des offres Est-ce que tous vos candidats Ont présenté Les résultats, le rapport de stage En anglais Au directeur japonais de l'usine C'est ce qui m'est arrivé Donc voilà, je vous partage ça Vu que j'étais le premier Du coup, je suis le seul Le seul à être premier Et vous allez utiliser la formulation Est-ce que tous vos candidats Patati patata Ce sont des techniques de vente C'est Olivier Waro Qui donne ces conseils-là Dans son livre Ça chez vous vendre Vous pouvez accéder Si vous avez la flemme de lire Je vous invite à le lire Mais si vous avez la flemme J'ai fait le résumé Sur mon site internet Ma carrière en main Donc allez-y Pour y jeter un coup d'œil Et typiquement, voilà ce qu'il dit C'est Vous listez vos résultats Vous sélectionnez les résultats Que vous pensez être les seuls A avoir eu Et puis Donc si possible Résultats chiffrés Parce que ça marque Ça marque l'esprit Et après En entretien Vous ressortez trois résultats En disant Est-ce que tous vos candidats Ont fait gagner 25 000 euros En 6 mois A leur usine Est-ce que tous vos candidats Ont fait le rapport de stage En anglais Devant le directeur japonais De l'usine Est-ce que tous vos candidats Ont créé un groupe de travail D'amélioration continue Au sein d'une entreprise De conseil Pour appliquer chez soi Ce qu'on fait chez les clients Et augmenter la productivité Des consultants De 20% Etc Etc Voilà Trois résultats Et puis Silence Parce que si vous êtes Les seuls A avoir eu ces résultats Quelque part Le recruteur Il peut dire Que les autres Ils n'ont pas eu ces résultats Donc typiquement Ça vous fait marquer Des points positivement Et surtout Dites-le Non pas pour Être arrogant Et montrer Mon dieu Le recruteur Vous ne voyez pas Ma beauté Ma puissance Non Vous le dites En toute humilité J'ai envie de dire Est-ce que tous vos candidats Ont eu ça Ça Et ça Vous posez la question Le mec en face Il va dire non Donc voilà J'espère vous avoir apporté Des clés Surtout Faites cet exercice Entraînez-vous aussi A répondre à la question Avant l'entretien Comme ça vous êtes bien rodé Devant la glace Plusieurs fois Appliquez ces conseils-là Et dans les commentaires Vous me direz Ce que ça vous a apporté Donc voilà Je vous invite A vous abonner A ma chaîne YouTube Avec la vignette Qui vient d'apparaître Pour suivre les Futures vidéos De ce défi Pour être tenu au courant Et puis Si vous voulez Vous êtes lié De vous inscrire aussi A ma newsletter Donc vous avez le lien Dans la description Voilà Merci de m'avoir écouté Et puis je vous souhaite Une excellente journée Et je vous dis à demain Pour la prochaine vidéo Merci de m'avoir écouté Merci de m'avoir écouté